Elle avait ému tout le monde en passant, au début du mois de décembre dernier, sur le plateau de l'émission Vivement Dimanche, diffusée sur France 3. Face à la vision surprise de quelques images d'archives, Mireille Mathieu avait tout simplement fondu en larmes dans son fauteuil rouge et avait eu bien du mal à retrouver ses facilités à s'exprimer face au public. Je suis toujours très ému, tentait-elle d'expliquer. Je vous prie de m'excuser, j'ai une larme de revoir ma maman, mon papa, toute la famille. Je suis l'aîné de 14 enfants, je suis très fier. Sa famille, Mireille Mathieu l'évoque plutôt rarement, si ce n'est sa sœur Monique, surnommée Mathite, qui tient un rôle majeur dans sa vie puisqu'elle est sa manageuse, elle s'est même, un temps, occupée d'entretenir sa légendaire coupe de cheveux. Selon certains de ses proches, l'artiste de 76 ans se serait carrément enterré dans le silence depuis son apparition auprès de Michel Drucker dans Vivement Dimanche. De passage dans l'émission chez Jordan, le 20 janvier 2023, Gérard Majax l'a assuré. Celui qui avait partagé une tournée pendant trois ans avec la chanteuse, n'a aujourd'hui plus aucune nouvelle. A son grand désarroi, tous ceux qui ont travaillé avec elle n'ont pas de nouvelles un tour de passe-passe ne suffira pas à faire apparaître le numéro de Mireille Mathieu sur son écran. Elle n'appelle pas, regrette le célèbre magicien. On n'a pas de nouvelles. Tous ceux qui ont travaillé avec elle n'ont pas de nouvelles. Elle vit dans une bulle, elle n'a pas le réflexe d'appeler les gens avec qui elle a travaillé. L'interprète du titre Une femme amoureuse s'est peut-être plongée, à nouveau, dans un certain mysticisme. Au moment des divers confinements et reconfinements, durant l'année 2020, elle avait trouvé le réconfort en s'adressant à sa maman, décédée en 2016. Je lui parle comme à la Vierge Marie, assurait-elle. Pour qu'elle nous aide, pour qu'elle nous protège. Sous-titrage ST' 501